Musique Je n'ai pas à faire des choix en tant que ministre entre les méthodes pour aborder, pour accompagner l'autisme. Je n'ai pas à faire des choix. En tout cas, ce que je veux, c'est que les parents puissent faire, eux, leur choix pour leurs enfants, en toute liberté, et qu'ils ne soient pas sous la coupe d'une seule méthode, et notamment sur la coupe uniquement de la psychanalyse. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai vu d'autres méthodes qui avaient l'air de fonctionner. Et donc, je vais continuer à regarder les choses de près. Il n'y a pas de raison que ce qu'on propose aux enfants belges, on ne le propose pas aux enfants français. Musique Nous sommes une institution où le mode d'admission pour rentrer chez nous, c'est essentiellement avoir un profil autistique. Musique Nous avons décidé avec la France de signer un accord cadre. Demain, il est déposé sur la table du Parlement wallon. Il devrait être adopté d'ici le mois d'avril au maximum. Il permettra de fixer les conditions dans lesquelles les échanges peuvent se faire entre la France et la Wallonie, notamment en termes de contrôle de qualité des services, en termes d'échange d'informations et bien sûr en termes d'échange de bonnes pratiques. Musique Quand on est face à des enfants qui ont eux-mêmes parfois une spontanéité qui peut être inattendue mais tellement touchante, le plus court chemin, c'est la spontanéité quand on peut la voir. Et donc on a vu ces enfants s'épanouir dans la musique, dans une classe de musique et embrasser avec beaucoup de plaisir votre ministre et ils l'ont fait de façon spontanée. Musique Nous avons progressivement développé et affiné des méthodes pédagogiques qui donnent des résultats assez intéressants. Donc cet échange était un échange aussi sur les bonnes pratiques et les méthodes. Et somme toute, c'est vrai que nous sommes un petit voisin d'un grand pays, la France, mais c'est une reconnaissance pour les enseignants, les équipes pédagogiques sur le terrain qui accueillent et qui travaillent avec les enfants. Et donc en tant que ministre de l'enseignement, ça me fait évidemment plaisir. Musique J'ai trouvé Madame Carlotti très à l'écoute, très à l'écoute de nos parents. Elle avait besoin d'entendre notre vécu. Elle nous l'a exprimé du reste. Le fait que voilà, elle vienne à notre rencontre, c'est déjà un chemin énorme et forcément ça nous touche énormément. C'est pas la rigolade parce qu'on est parents mais on est à la fois soignants. On doit soigner notre fils avant d'être hospitalisé ou avant d'être pris en charge par des dentistes, dermatologues, enfin tout ce qui est corps médical. C'est nous qui devons avant tout apprendre que notre fils est malade. Qu'est-ce qu'elle va venir faire Madame Carlotti ? Pour regarder ce qu'on faisait comme c'est net. Et quand est-ce qu'elle vient ? Tous les vendredis. Je pense qu'il y a une véritable urgence actuellement pour tous les enfants atteints de troubles envahissants du développement parce qu'en France, tous les départements ne sont pas dotés des mêmes chances. Il n'y a pas de période d'acceptation quand on apprend que son enfant, âgé de deux ans et demi, est atteint de troubles envahissants du développement. On ne peut pas accepter. C'est notre enfant, on l'aime et on essaye de tout mettre en place. pour pouvoir le prendre en charge le mieux possible.